Bonjour et bienvenue dans notre neuvième leçon. On a pas mal de travail aujourd'hui. On va voir quatre lettres. Le FA, le QAF, le WAU et le YA. Alors le FA et le QAF qui se prononcent F et QAF, on va travailler un peu dessus, elles sont ici. On complète notre liste tout doucement. Et le WAU, et le YA, elles sont ici. C'est les deux semi-consonnes. Donc on va voir qu'elles se comportent parfois comme des voyelles longues, parfois comme des consonnes. Voilà donc on va s'accrocher un petit peu. Cette leçon est un peu longue. Je les ai mises ensemble parce que les trois premières ont la même tête et la queue est différente. Et parce qu'on a besoin pour continuer à travailler sur le vocabulaire, on a besoin du WAU et du YA. Alors le son, la prononciation est très facile pour trois d'entre elles. La première, le FA, c'est un F, il n'y a rien de plus simple. Le WAU, alors c'est un W, comme un W quand c'est une consonne. Et c'est un OU, un OU long quand c'est une voyelle. Et le YA, c'est un Y, YA, eh bien, quand c'est une consonne. Et c'est un I long quand c'est une voyelle. Voilà. Alors il reste celle-ci, qui est un peu compliquée à prononcer. En fait, il faut que la langue, la racine, le fond de la langue, la partie la plus arrière de la langue, tape sur la luette. Alors c'est pas un mouvement tout à fait commun. Sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube, allez voir le maximum de vidéos. Peut-être que vous en trouverez une qui vous parlera. Sur une des vidéos que j'ai vues, on recommande à celui qui parle de s'allonger sur le dos. Comme ça, la langue, naturellement, s'enfonce un peu dans la gorge. Et de faire comme un K, mais avec la langue qui tape sur la luette. Je ne sais pas si ça marche. OK ? Donc il faut essayer. Dans un premier temps, si vous prononcez comme un K, c'est pas la fin du monde. En tout cas, sachez que ça ressemble plus à K, et c'est très au fond dans la gorge. Donc FA, KAF, WAW et YA. Alors les deux premières, le FA et le KAF, voilà donc la forme isolée ici du FA, elle se connecte à droite et à gauche. Donc voilà, ici, on va mettre là. Ici, voilà à quoi ça ressemble en médian. Et la forme finale comme c'est. Donc je pense qu'à ce stade, 9e leçon, vous avez commencé à comprendre tout ça. Donc le PAF, lui, est un peu différent. Quand il est connecté, on ne voit pas la différence. Pourquoi ? Parce qu'il a la même tête. C'est sa queue qui est différente. Voilà. Donc ici, vous voyez très bien que quand on le représente en initial ou en médian, il est exactement comme l'autre, comme le FA. Comme c'est sa queue qui est différente, on le voit sur la finale ou on le voit sur la forme isolée. D'accord ? Donc la queue du FA, elle est plus horizontale et la queue du PAF, elle est plus concave. L'autre différence, évidemment, c'est qu'il y a un seul point sur le F et deux points sur le PAF. Voilà. Donc ça, c'est pas ça qui va nous occuper le plus aujourd'hui. Tout ça, c'est finalement assez facile. Alors maintenant, on va voir le WA. Le WA et le YA. Alors le WA, d'abord. Le WA, voilà. Le WA, lui, ne se connecte qu'à droite. Donc ici, en forme isolée, en forme initiale, en forme médiane, on va commencer comme ça, en forme médiane et en forme finale. Donc vous avez, on a déjà vu ces consonnes qui ne se connectent qu'à droite. Vous vous rappelez donc le ALI ne se connecte qu'à droite. Le DAL et le ZAL, le RA et le ZA ne se connectent qu'à droite. Toutes les autres ici se connectent à droite et à gauche. Voilà. Et maintenant, on verra que celle-ci aussi se connecte à droite et à gauche. Et ici, c'est la dernière qui ne se connecte qu'à droite. Voilà. Donc la tête du WA est similaire à la tête du FA et du CAF, sauf qu'elle garde sa queue tout le temps, parce qu'elle ne se connecte que par la droite. Pour ce qui est de l'écriture du YA, alors le YA s'écrit, voilà, en forme isolée, en forme initiale. Et là, vous allez retrouver une forme qu'on a déjà vue, qui est la forme du BA, TA, SA. C'est-à-dire, il ne reste plus qu'une dent et la forme finale. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'en forme initiale et médiane, le YA est exactement comme le BA, le TA et le FA, sauf qu'il y a deux points dessous. La forme isolée est très différente. Et la forme finale, on retrouve la queue ici. Et sinon, elle est connectée à droite. Voilà. Donc ici, sur la forme même de ces quatre lettres, ce n'est pas le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on peut utiliser le WA et le YA, soit comme voyelle, soit comme consonne. Alors, comment ça marche ? Si on prend le WA, si on met dessus une voyelle, ça veut dire qu'on l'utilise comme consonne. Donc ça, ça se prononce OUA. Ça, ça se prononce OUI et ça, ça se prononce OU. OUA, OUI, OU. Que ça soit en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. S'il y a une voyelle dessus ou dessous, c'est une consonne. Et c'est pareil pour le YA. Donc le YA avec une voyelle, YA, avec une casera, YI et le YA, YU. Voilà. Donc ici, il faut retenir que quand il y a une voyelle dessus, c'est forcément une consonne. WA, OUI, OU, YA, YI, YU. Ça devient plus compliqué dans les autres cas. Alors maintenant, on va prendre des lettres que vous connaissez. Si j'écris ça, comme ça, tout seul, on ne peut pas savoir si le WA est une voyelle ou une consonne. Ça dépend de ce qu'il y a de dessus. Alors si maintenant, je mets comme ça, ça devient clair que c'est une consonne. OK ? Donc on va dire, mettons, comme ça. BAWA. BA WA. Bien sûr, a fortiori, si je mets un Aleph, BAWA. Il n'y a pas de problème. BAWA. BAWA. Voilà. Ici, j'ai clairement une consonne. Vous vous rappelez qu'on n'est pas obligé de mettre la FATHA quand il est suivi de la Aleph. Donc ici, c'est forcément une consonne. C'est plus compliqué si j'ai une BAMMA devant. Ici, on va dire BOU WA. Ici, c'est forcément une consonne. Maintenant, on va retirer ça et j'écris ça. Et ici, c'est une voyelle. BOU WA. BOU WA. Alors pourquoi ? Le WAW devient ou est utilisé comme support de la voyelle longue, OU. Et pour cela, il faut que la voyelle précédente soit une dame et il faut qu'il porte un soukoune. Si je fais ça, BOU WA. BOU WA. BOU WA. Si je fais ça, BOU. Et là, c'est plus une consonne. D'accord ? Donc il y a des cas qui ne sont pas ambigus. Ça, ce n'est pas du tout ambigu. BOU WA. Ça ne veut rien dire, mais ça se prononce BOU WA. On peut dire BOU WA. BOU WA. Il n'y a aucun problème. Mais ça devient ambigus quand il n'est pas suivi d'une alif telle qu'elle. Je ne peux pas savoir si c'est BOU, BOU WA, BI WA, BOU WA. Je ne peux pas savoir. Et ça ne suffit toujours pas de mettre une dame devant telle qu'elle. Ça pourrait être BOU WA. BOU Y. Ou alors BOU. Après, tout ça, vous n'allez pas retenir ça par cœur. On verra des exemples. C'est la même chose avec le YA. Donc si je prends par exemple, on va laisser avec un B. Ce sera plus pratique. Un B, un YA. Voilà. Ici, on va voir, puisque j'ai une alif, c'est forcément une fatah devant. Donc ici, c'est forcément BAYA, BOU YA. Donc ici, si je fais comme ça, mettons BAYA, le YA, ici, est forcément une consonne. Pourquoi ? Parce qu'il est suivi d'un alif. Ça veut dire qu'il porte une fatah, même si on ne l'écrit pas. Et donc ici, c'est forcément une consonne. Et je peux avoir devant un OU, BOU YA, aucun problème. Maintenant, donc là, c'est la alif. Si un OU ou un YA est suivi d'une alif, c'est obligatoirement qu'il est une consonne. OU A, Y A. Maintenant, on va écrire quelque chose comme ça. Ici, je ne peux pas savoir si le YA est une voyelle ou une consonne. De même que, ici, je ne peux pas savoir si le WA est une voyelle ou une consonne. Donc ici, aucun moyen. Si maintenant, j'ai ici, BAYA, TAN. D'accord ? Donc j'ai mis une voyelle dessus. C'est une consonne. BAYA, TAN. On peut avoir BAYU, TAN. On peut avoir BOU, TAN. On peut avoir BOU, YATAN. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un I devant ? Soit j'ai une voyelle A, BAYATA, ou BAYU, TAN. Mais si maintenant, je mets un SUKUN dessus, c'est forcément BAYITA. BAYITA. Donc, c'est exactement comme on avait avec la DAMA. Ici, c'est forcément BOU. Donc, pour que le WA ou le YA soit une voyelle longue, il y a deux conditions. Il faut que devant, j'ai la voyelle correspondante, I devant le YA, ou devant le WA ou, et il faut un SUKUN sur le WA ou sur le YA. Encore une fois, avec les exemples, ça va s'éclairer un peu plus. Bref, ici, vous avez BOU, BAYITA. On va faire comme ça, ce sera plus... Si je mets pas de SUKUN, on peut pas savoir. Soit ça peut être BOU, AHA, BOU, AHA. Ici, ça peut être BIATA, BIYU, TAN. Mais si, devant, j'ai un, une CASRA et un SUKUN, là, ça devient une voyelle longue. BOU, HA, BIITA. Un dernier point. On peut mettre une SHADDA sur le WA ou et sur le YA. Par exemple, si j'écris comme ça, j'ai mis une SHADDA dessus. Donc là, c'est forcément une consonne. De toute façon, il y a un ALIF, c'est forcément une consonne. Mais la SHADDA aussi indique que c'est forcément une consonne. Donc là, ça se prononce BAWAB. BAWAB. Donc c'est le WA ou redoublé. BAWAB. Et ici, si je fais quelque chose comme ça. BAIYARE. BAIYARE. Donc ici, le YA est redoublé. BAIYARE. BAWAB. BAIYARE. Voilà. Donc on va passer à des exemples. Et je commenterai les exemples dans lesquels il y a le WA ou le YA pour que ce soit vraiment clair. FAQA. FAQAN. QAFUN. QAFIN. FATAH. FAQAN. FAQQ. FAQR. FAQQ. FAQQ. FARARAQ. le t'invite. CAQQ. FAQQ. QAFQ. FAQQ. FAQQ. Donc ça c'est les exemples maintenant avec les waou et les ya. Le premier mot, vous voyez une fatha sur le waou, donc c'est une consonne, de toute façon, en initial c'est forcément une consonne. Ici même chose, en initial c'est forcément une consonne, suivi d'un alif, il n'y a aucun doute. Ici en initial c'est forcément une consonne, et le deuxième il est précédé d'une dama et il porte un soukoun. Donc là c'est une voyelle. Consonne, en initial, obligé, et ici voyelle parce qu'il est précédé d'un soukoun et qui précédé d'une dama et qui porte un soukoun. Ici en initial c'est forcément une consonne, avec une casra. Ici il est en médian, précédé d'une dama, il porte un soukoun, c'est une voyelle longue. Chourout. Chourout. Ici, il est suivi d'un alif, c'est forcément une consonne et en plus il porte une chadda. Donc il n'y a aucun doute. Baouab. Baouab. Ici à nouveau, en milieu de mots, précédé d'ama, il porte un soukoun, c'est forcément une voyelle longue. Osur. Osur. Ici, il est en final et il porte un tanouine. Donc c'est forcément une consonne. Fatawen. Fatawen. Maintenant si on passe au ya, en initial c'est forcément une consonne. En plus il porte une fatah. yadun. Yadun. En initial c'est une consonne suivie d'un alif long et le waou ici est en médian. Il est précédé d'une dama et il porte un soukoun. Donc là c'est une voyelle longue. Donc ça se prononce yadun. 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 Ici le ya est en initial. Donc c'est une consonne. Il porte une fatah d'ailleurs. Et le waou est encore une voyelle longue précédée d'une dama et il porte un soukoun. Yaoub. Yaoub. Ici j'ai deux ya et un wa. Le ya initial. Initial forcément consonne. En plus il porte une fatah. Le waou est médian. Il n'est pas précédé d'une dama et en plus il porte une kasra. Et le ya final. le ya final porte une shadda et deux dammas donc c'est forcément une consonne donc premier ya consonne, le wao consonne, le ya final consonne. Yadawiyun, yadawiyun donc là il porte un shadda donc il est redoublé. Yadawiyun ensuite alors ici on a un ya médian précédé d'une kasra et porte un sukun donc c'est une voyelle longue. Taftish, taftish, ici c'est un peu plus compliqué, il y a deux ya de suite. Le premier puisque c'est un ya initial c'est une consonne forcément. Le deuxième il porte un sukun mais il n'est pas précédé d'une kasra donc c'est pas une voyelle longue c'est aussi une consonne sauf qu'elle n'a pas de voyelle. Ensuite un ba et un sin ça se prononce yaibasu yaibasu ici c'est un peu plus compliqué celui-là. Ya c'est normal ya, le ya avec la fatha. Ensuite un y sans voyelle yaibasu 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 ici le ya initial c'est forcément une consonne avec un alif pas de doute yaibasun 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 et le dernier on a un ya initial donc c'est une consonne il porte une bamba puis on a un wao. Précédé d'une bamba et qui porte un sukun c'est une voyelle longue yu jadu yu jadu voilà je pense que cette leçon est un peu longue et je pense qu'il va falloir que vous entraîniez pas mal. Réécoutez la plusieurs fois, faites les exercices, répétez l'exercice plusieurs fois et où d'un moment vous allez voir la logique va commencer à rentrer quand est-ce que le wao est une consonne il se prononce w et quand est-ce qu'il est une voyelle il se prononce ou. Et même chose pour le ya quand est-ce qu'il est une consonne et qu'il se prononce ya et quand est-ce qu'il est une voyelle longue et se prononce i. Bon travail